Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous pouvez même pas savoir à quel point là je suis heureux de vous retrouver Déjà est-ce que ça se voit que c'est le matin tôt, parce que j'ai l'impression d'avoir la voix du matin, la gueule du matin, les paupières gonflées Aujourd'hui on se retrouve probablement pour le calendrier que j'attendais le plus cette année Qui est un calendrier qui est sorti l'année dernière d'ailleurs, on va pas le dire Il s'agit tout simplement du calendrier cube Harry Potter Je suis tellement heureux à l'idée de l'ouvrir déjà le format comme ça là, polygonal Pas du tout, écoutez j'ai arrêté les maths Moi tout ce que je fais dans la vie en termes de maths c'est des chiffres, c'est l'argent Donc tout ce qui est géométrie et tout, ça ne me conserve pas Putain je me le suis pris dans la gueule Et d'ailleurs avant qu'on me le demande, ce pull est de retour sur Zavi Quand je l'avais porté et présenté dans une vidéo, après il y avait eu une rupture de stock Mais il est de nouveau disponible ce pull trop beau, carte du maraudeur Et vous avez toujours moins 20% avec mon code J'ai même le t-shirt dessous, ne vous inquiétez pas je me déboile pas complètement Et sur tout le site Zavi vous avez moins 20% Sauf sur les calendriers de l'Avent Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Zavi Vous pourrez retrouver le calendrier cube en barre d'informations Donc si le contenu que je vais vous présenter aujourd'hui vous plaît N'hésitez pas à retrouver ça là-bas Et je vous mettrai également le lien de mon pull, de mon t-shirt et tout le bazar Là dessus s'applique la promo Et merci bien sûr à Zavi pour l'envoi Même si vous savez que je bosse avec eux sur l'année Quand on m'envoie une pépite comme ça, je ne peux être qu'heureux Avant de commencer cette vidéo, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait pour continuer à suivre la vidéo Les vidéos calendriers de l'Avent et les autres qui vont arriver Je continue à préparer des petits sketchs, des petits trucs Même si je vous avoue qu'en ce moment la période de rush est un peu compliquée Je suis en train d'envoyer tous les calendriers de l'Avent Après il y a la box de Noël Après cette vidéo, probablement les autres vont être tournés dans un autre décor Parce que je vais devoir quitter cet appartement temporairement Pendant des travaux, passion déménagement Et j'ai plein de trop trop beaux projets qui se goupillent Excusez-moi, Bellatrix m'envoie un message Je n'ai pas rentré de la vie Donc la série calendrier de l'Avent va continuer Mais je vais essayer de vous proposer aussi d'autres choses au mois de novembre Pour pas qu'il n'y ait que ça Bon et assez blablaté, je vais me mettre sur le côté pour juste admirer déjà Pour commencer ce calendrier de l'Avent Les couleurs sont juste exactement tout ce que j'aime Et franchement il en impose, le truc est vachement lourd On a des petites potions, on a des cases vachement sympathiques Et du coup, si je ne dis pas de bêtises Il y en a au-dessus visiblement Il y a la 24 au-dessus juste là Et il y a toutes les autres sur les autres faces Et c'est parti, on va commencer avec la numéro 1 Pour le coup je ne suis pas sûr d'être spoilé Et je crois que je ne connais pas le contenu Et d'ailleurs les précommandes sont terminées sur Zavie Maintenant c'est des commandes directes Donc ça a envoyé tout de suite Donc ce calendrier là il est au prix de 70,99€ Donc il est quand même vachement cher Donc j'espère que ça va valoir le coup D'ailleurs du coup je me demande si celui-là est à 70 L'autre il était peut-être pas à 70 Bref c'est plus mon problème Je ne m'occupe plus que de lui maintenant J'avais la case numéro 1 juste là Avant que je retourne Est-ce que c'est pratique à ouvrir ? 70€ j'aimerais bien que ce soit pratique à ouvrir Par contre je trouve que c'est un super bel objet Et j'ai peur que ça ne le soit plus Une fois que tout soit ouvert C'est dommage J'aimerais bien réussir à le conserver en l'état Donc je vais essayer d'ouvrir les cases Non mais ça va être compliqué quand même Pardon Alors première case On est du coup sur un petit porte-clés stylo-baguette Ouais si si c'est un officiel Harry Potter On est donc sur ce premier objet Qui est avec une accroche hyper cheap Je vous montre l'accroche à quoi elle ressemble Genre c'est un truc en plastique comme ça Genre c'est bizarre de ne pas avoir mis Vous savez les trucs en métal comme on a d'habitude Et après du coup on a une imitation De la baguette de Harry comme ça Elle n'est pas lumineuse en fait Je pensais que c'était une petite baguette lumineuse Et en fait non c'est une baguette toute simple Mais écoutez pourquoi pas C'est bien foutu Et accroché à des clés oui Mais par contre pas avec cette espèce d'énorme mousqueton moche là Ah je vous jure ce truc En plus ça s'ouvre mal A des clés c'est pas hyper pratique Parce que si tu te plantes ça dans la jambe Mais juste comme ça c'est sympa Le numéro 2 On est sur cette case ici Avec le petit choix pot Oh c'est quoi ça ? Ça veut pas sortir en tout cas Merde Oh non J'ai bien fait de commencer à critiquer ces petits mousquetons Parce qu'en l'occurrence Ils ont l'air d'être dans tous les produits Ah mais attendez Pas un truc en mode pour accrocher au sapin C'est peut-être ça le bail Vous avez au niveau de l'attache ici La possibilité de l'enlever Donc c'est pas grave Mais moi je trouve pas ça très joli Très esthétique ces trucs En tout cas il s'agit de Alors j'aurais plus tendance à dire que c'est Neuville que Harry Ça m'étonnerait juste qu'on consacre à ce personnage D'être dans un calendrier de l'avant à Neuville Mais excusez-moi Genre quand on regarde même les dents et tout En tout cas au niveau de la figurine Je vois ce que c'est comme matière Mais ça a l'air d'être un peu résistant Ça peut être marrant d'être raccroché dans un sapin Ça c'est pas faux Après je sais pas combien il va y avoir de figurines comme ça Mais j'espère pas 15 sur 24 La case numéro 3 Je l'avais vu juste avant Il s'agit cette fois-ci Bah en fait je sais pas à quoi je m'attendais Mais je crois que ça va être que des figurines comme ça Je sais pas moi ce calendrier je le trouvais juste super beau de l'extérieur Et du coup je le voulais absolument On est du coup sur Nagini Forcément Nagini On dit comme on veut Avec toujours cette petite attache là Genre franchement ça fait vraiment genre on veut le mettre au sapin de Noël Pourquoi pas Parce que du coup quand on l'ouvre de manière normale Comme la majorité des humains constitués sur cette terre On l'ouvre une fois par jour au mois de décembre Donc ça peut décorer le sapin Après le sapin je veux pas une attache rouge dans mon sapin Enfin c'est bizarre Mais pareil il y a la possibilité d'enlever ça Et de récupérer que le petit personnage comme ça J'ai à peine de comprendre le concept du calendrier de l'avant que j'ouvre J'adore La case numéro 4 juste ici je suppose qu'on va avoir un autre personnage Oh c'était peut-être bien de ville Parce que du coup on a Bellatrix Lestrange en petit personnage comme ça En fait ça y est maintenant j'ai compris que c'était juste un truc de truc qui est accroché au sapin Avec plein de personnages On est du coup sur Bellatrix qui est très vite reconnaissable Alors sa coupe de cheveux ils ont pas complètement géré Mais les sourcils froncés ils ont même le petit détail du collier Après je sais pas moi personnellement si je vais faire un sapin ou pas Donc pour l'instant je vais laisser quand même ses attaches Parce que ça peut être pratique de directement les mettre dessus Même si je sais pas pourquoi ils les ont fait en rouge Il y a peut-être une symbolique, une signification En tout cas ça va être plein de petits personnages comme ça Un peu à la Funko Pop Je sais que beaucoup m'ont dit que le calendrier Funko de cette année était très décevant J'ai hâte de le voir pour me faire mon avis et vous le partager Ensuite la case numéro 5 En même temps un truc hyper grand comme ça ça peut pas être un personnage Ou alors c'est Hagrid On a une petite plume dessus en tout cas Ah on est sur de nouveau une baguette En fait du coup il n'y a pas de papeterie ni rien du tout dedans Et en plus je sais pas pourquoi je m'attendais à ça alors je le savais très bien On est sur des petites figurines de collection et je sais qu'on est sur des baguettes Parce que maintenant je vois l'image produit en revoyant ça Et je sais qu'il y avait plusieurs baguettes qui étaient disposées dedans Et d'ailleurs si je lis le truc L'avantage c'est que sur Zavi quand on arrive sur la page de ce produit On n'est pas spoilé par tout ce qu'il y a à l'intérieur Des badges, des mini figurines accrochées à des sacs par exemple Ok c'est pas du tout pour le sapin Mini reproduction de baguette magique Retrouvez vos sorciers favoris Et donc du coup là on est sur la baguette Alors si je dis pas de bêtises pour moi elle me fait penser à la baguette de Ginny Weasley Je vous avoue que c'est la seule à laquelle elle me fait penser Parce que celle de Rogue elle a beaucoup de détails au niveau du manche Mais ça c'est plutôt celle de Ginny Weasley Donc je pense que c'est celle de Ginny Et du coup visiblement ça c'est pour accrocher un sac Du coup pourquoi le mousqueton est énorme comme ça pour pouvoir mettre le logo Harry Potter je suppose Mais oui oui c'est entendable La case numéro 6 Est-ce qu'on va avoir encore une petite baguette ou autre chose ? Alors on est de nouveau sur une baguette qui s'est un peu barrée C'est juste dommage d'avoir mis deux baguettes deux jours d'affilée Vu que je suppose qu'il va y en avoir encore plusieurs ça aurait été cool d'alterner Mais on est sur la reproduction de la baguette de Sureau Donc la baguette en partie d'Albus Dumbledore Même si bon ce n'est qu'une partie de la vie de la baguette Mais en tout cas elle est vachement bien détaillée la baguette de Sureau Avec les petites boursouflures Non c'est chouette il y a même les petites ruines gravées et tout Je vous jure j'ai très envie de faire un sapin avec ça Elle est juste là c'est une bébé case Donc je suppose qu'on va avoir un personnage Et on a... Oh non On a C'est Bruce Rugg Comment vas-tu ? Lui je le trouve qu'il est bien fait Il est vachement bien fait Je vous épargne le petit truc rouge habituel La petite coupe, les petits cheveux gras Même si bon on ne peut pas retranscrire ça Ni en caméra Ni sur la petite pop Enfin c'est pas une pop Mais au niveau des bébés pop C'est un peu plus gros que les bébés pop Si je ne dis pas de bêtises Et c'est lourd Donc c'est vrai que ça fait qualif quand même Oh non ! Oh fuck ! Bah il y a un problème là Là c'est la numéro 8 Donc on est d'accord Elle fait toute cette case là Avec Hermione et Ron Sauf que quand je commence à ouvrir J'ai comme si c'était une seule case là Avec McGonagall Et visiblement je peux continuer Ah non ! Ah non j'ai rien dit En fait c'est juste que la case Elle se prédécoupe là Là et là Mais là il n'y a rien Il s'agit donc de McGonagall Qui est vachement jolie Avec... Enfin vachement jolie Vachement bien faite Avec son petit habit vert Avec le grand chapeau Et du coup les petits traits Qui font vachement bien penser à McGonagall Les deux là pour l'instant Sont vachement bien réussis Bellatrix aussi On va passer à la numéro 9 On est sur une baguette je pense Je vais essayer de reconnaître Ouh là Débarré non ? On est sur... J'ai envie de dire la baguette de Luna Oh ! Je suis désolé je suis giga fort En même temps C'est des objets de collection que j'adore Mais ça ressemble de ouf Bah c'est pas ça Ça ressemble de ouf C'est la baguette de Luna Lovegood Comme ça dans un très très beau bois brut C'est pas forcément la baguette que je préfère Mais en tout cas Elle est reconnaissable très facilement On parlait de pins Ils sont où les pins ? La case numéro 10 Juste là Qui s'ouvre à moitié Donc on est sur un personnage On est sur Ginny Weasley Ils ont fait Qu'ils ont fait du coup Fait de leur mieux Je dois avouer qu'elle a un peu Un peu bâclé Elle est un peu simple Je sais pas On reconnait Ginny quand même Mais dites moi dans les commentaires Si vous trouvez ça cool Que je fasse un sapin Vraiment En mode avec les personnages Dans le dedans Et avec les baguettes aussi Pendant le mois de décembre Quand je serai ici Et que ce sera tout refait Oh ouais mon sapin de bienvenue De bienvenue De mon premier Noël Enfin c'est pas mon premier Noël Tout seul mais bref Puis je vais pas être tout seul à Noël Mais oh lala bref Enfin on sait pas Bref Allez t'étais combien de Ginny ? T'étais la 10 La 11 Juste ici avec une potion Ça aurait été plus logique Que ce soit Rogue Et il s'agit de Harry Donc c'était bien Neuville Pas de soucis On reconnait bien les lunettes D'ailleurs bah sur Neuville On aurait été sur Harry au réveil Sans lunettes ou quoi que ce soit Donc y'a pas de soucis On est bien sur Harry Potter Voici à quoi il ressemble Avec toujours la petite pince Des familles La numéro 12 Sachant qu'il me semble Que le Funko Harry Potter Y'a 24 Funko Pop Donc petite figurine Qui est à peu près au prix D'une cinquantaine d'euros Et je pense qu'une Funko Pop Coute moins cher à fabriquer Qu'un truc comme ça Dans les moules de Funko Pop C'est tout en plastoc et tout Je pense que ça Ça coûte un peu plus cher A la fabrication Je sais pas Oh On est sur le premier pince Dans le numéro 12 On est sur Tout se fait dans les reliefs Et j'aime beaucoup J'espère J'ai du mal à parler J'ai essayé de vous montrer Avec les petits reliefs Que ça fait Et je trouve que ça rend Super joli Sur un vêtement noir Ça ira vachement mieux Parce que là Il faudrait un truc argenté La limite Ça ressorte bien sur le blanc J'espère qu'on en aura Plusieurs dés comme ça Parce que c'est très joli Avec le couleur or Comme ça Le numéro 13 Il s'ouvre à moitié Ah On est sur la logique Il y a Luna Il y a Luna Ah ouais Elle a quand même Une sacrée dégueule Ah ouais Je sais pas Genre on dirait Qu'elle est dans les années Je sais pas 70 Ou qu'elle est en mode disco Je sais pas Ça fait trop bizarre Du coup de lui avoir Mis les lunettes Bon on reconnait tout à fait Le dernier spectre C'est logique tu vois Je sais pas Même les cheveux Ou quoi J'ai l'impression Qu'ils l'ont fait Un peu bizarrement C'est pas la plus jolie Luna Même si on la reconnait Avec ses habits roses Et tout Là c'est pas C'est pas une grande réussite Alors que je t'adore La 14 On est du coup Je suppose Sur une baguette Je vais essayer Encore une fois De deviner Je suis Ollivanderbis Merci de ne pas avoir Le même destin C'est la baguette d'Hermione Oh la 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 On est sur un talent Mais caché Je vous jure Appelez moi Maître des baguettes Bref Voici du coup La petite baguette D'Hermione Granger Très fidèle Là dessus Y'a pas grand chose à dire On est vraiment Sur les espèces De lianes Et tout Enfin franchement C'est exactement La baguette d'Hermione Dans mon sapin Ça ira très bien La numéro 15 C'est Hagrid Est-ce que du coup On va avoir Hagrid On dirait plus Sirius Non Qui vient de se tourner Et ça ne m'arrange pas Mais du coup Au niveau des habits Ça nous confirme bien La case numéro 7 Et il est toujours aussi lourd C'est André C'est trop bizarre Oh la la Mais tout s'abîme Alors on a Harry Edwige Et du coup Dessous ils mettent Voldemort J'adore Vous avez rien vu Et il s'agit donc Un peu blafard En contre Vous auriez pu lui faire Les yeux rouges Quand même Il y a un problème On passe à la case numéro 17 Cette grande case Comme ça Je vais donc Encore une fois Essayer de deviner De quelle baguette Il s'agit Il s'agit De la baguette De C'est Harry ça Voici du coup La baguette D'Harry Potter Très fidèle aussi En même temps C'est pas la plus compliquée On va pas se mytho Tout le monde la connait Bon elle m'a saoulé C'est pas la première Que j'ai eu Parce que je la trouve trop simple Et qu'à chaque fois Qu'on dit qu'il y a une baguette Bah c'est toujours celle-ci Donc voilà Elle m'agace Tu sais quoi tu m'agaces 18 I'm gonna switch in English again Ronald Weasley How are you brother Hello Weasley How are you Very good On est de nouveau Sur une devinette de baguette C'est parti Ohlala De toute façon J'ai ruiné ce calendrier de l'avant Ah Alors Il s'agit Ah c'est Voldemort Voici à quoi ressemble La baguette de Voldemort Alors j'aurais fait le manche Un peu plus long Parce que là c'est un peu chelou Genre Tu sens que C'est pas très très fidèle Au niveau des proportions de la baguette Mais en tout cas On est bien sur le petit détail du crochet Qui doit être extrêmement relou à faire Même si bon Une fois que t'as le moule Après c'est le genre d'objet comme ça Dans cette espèce de qualité là Où en gros Ils ont des moules Et tout le truc Après ils rajoutent la petite attache Juste en haut Pour pouvoir après mettre tout le bordel Et c'est tout automatisé Par des machines etc Donc c'est sûr C'est pas du artisanal Le vin Ok Bon bah on a Dumbledore En tout cas Vous avez des grosses têtes quand même Il n'y a pas de soucis là dessus On est bien sur ses habits Sur ses trucs Sur la beubar et tout Le petit chapeau et tout Dumbledore Validé Et très bien fait On va aller sur mon sapin La 21 On a Edwige S'il vous plaît Je veux Edwige Je veux Edwige dans mon sapin Oula Oh non mais pourquoi Elle est dans cette matière Elle est pas du tout Dans le même truc Genre ça c'est hyper Matte C'est hyper plastique Fini et tout Et elle elle est toute brillante C'est trop bizarre Elle est dans une autre matière On dirait Je sais pas On dirait un bout de plastoc Mais bref Je m'en fous Parce que j'ai Edwige Et que Edwige Elle va être sur mon sapin Si elle n'est pas au sommet Du sapin Ça dépend Si il y a Fumsex Après elle sera peut-être Juste sur le côté Numéro 22 Alors là je dois avouer Que c'est la baguette De Cedrus Rog La baguette de Rog Elle a ses petits détails Comme ça C'est à dire qu'elle est plate En fait Certains endroits Et elle a plein de petites infos De petites runes De petits trucs comme ça Et du coup Elle ressemble quand même Entre guillemets Avec Ginny juste là En fait elles ont exactement Les mêmes lames etc Et après voilà Au niveau des détails Comme vous pouvez le constater Celle en haut C'est celle de Cedrus Rog Et donc du coup voilà Vous voyez les petites différences Là numéro 23 Il y a un livre C'est Hermione On l'a pas encore Oui Hermione On a vu Hermione Ah oui elle était mal faite Il s'agit d'un petit pince Trop cool J'avais oublié Qu'il y avait des pinces déjà Et là cette fois-ci Il s'agit bien évidemment De Lord Voldemort Super joli Super bien fait Exactement Comme je kiffe Et la taille du pince Est vraiment parfaite Alors sur un t-shirt noir aussi Ce serait super joli Ça se marie bien sur les deux Surtout que le badge En noir et blanc J'aurais bien aimé Qu'il y en ait peut-être Quatre ou six Pour équilibrer un petit peu Et qu'il y ait un peu d'autre chose Mais avoir deux pins C'est déjà très très chouette Et du coup on passe A la numéro 24 Qui est juste au-dessus Il est toujours un peu lourd Ce calendrier de l'avant Donc je ne sais pas Ce qu'on va avoir Mais je suppose que du coup C'est un minimum lourd Ça doit prendre de la place quand même Parce qu'on a ouvert Tous les trucs là Et à chaque fois C'est pas profond du tout Ah il doit y avoir Une surprise au milieu Je ne me gourpe pas Ah mais oui En plus je le savais Il s'agit d'une boule de Noël Harry Potter Bah écoutez Je crois que ça va complètement aller Avec le thème Avec le sapin Et tout le bazar Il s'agit du coup On a Harry qui est emprisonné Au milieu Qui est le même Mais plus grand Que celui qu'on avait En petite figurine Et du coup après On peut Bah voilà Vous connaissez le principe Des boules de Noël Trop cool J'aime trop Ça fait grave l'ambiance Il n'y en a pas trop En plus des trucs Donc ça fait pas moche C'est pour ça que c'est vachement lourd Ce truc C'est une super bonne idée Pour finir le truc Et c'est vraiment un calendrier Qui fait vraiment ambiance Noël Des fois on a des produits Qui ont absolument rien à voir Regardez au fond Ils ont mis l'hérolique de la mort Je veux encore des cadeaux Ecoutez du coup Pour vous faire un petit bilan Sur le contenu De ce calendrier de l'Avent Très bonne surprise pour le 24 J'aime beaucoup Que le produit soit vraiment chouette Le dernier jour Le design Il n'y a absolument rien à redire Il était très joli Très qualitatif Même si les cases sont un petit peu Bon on s'en fout Franchement c'est un calendrier Qui me faisait de l'oeil Et que j'aurais peut-être acheté Si je ne l'avais pas reçu Au niveau du contenu Une fois qu'on sait Ce qu'il y a dedans Franchement c'est chouette Et je trouve Même si c'est cher Ce sont des produits officiels Harry Potter Pour 70€ Ca peut être le prix de figurine Quand on voit qu'à 50€ C'est celui de Funko Pop Je dois avouer Qu'il serait mieux passé A 50-60€ 8 baguettes Et 2 pins 2 pins comme ça C'était vachement cool Les baguettes aussi En soi c'est cool Je ne suis pas fan De l'énorme attache comme ça Comme je vous l'ai dit Sur tous les produits Mais c'est quelque chose Qui s'enlève Donc il y a possibilité De faire quelque chose Et relativement fidèle Je trouve que c'est quand même Un calendrier qui est qualitatif Avec un prix justifié Mais un prix qui reste cher quand même Et qui aurait pu l'être Un petit peu moins Je pense En tout cas voici Pour mon avis Sur ce calendrier de l'Avent là J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me retrouver Dans les prochains jours Pour la suite des unboxings Des calendriers de l'Avent Surtout prenez soin de vous Dans cette période un petit peu compliquée Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501